Une plaque de béton emportée par la houle du 13 août dernier, c'est dire la puissance des vagues au Fénois Eijere. Deux fards épotés sur trois refaits à neuf. Sur les 85 mètres de ponton, il a fallu reconstruire toute la partie en bois sur 60 mètres. Les dégâts sont considérables, même la plateforme d'accueil du bateau est extrêmement abîmée. Cette plateforme là en ciment, à chaque grosse houle, elle descend. Et là, elle est bien descendue, vous avez vu l'escalier, là, il n'y a plus d'escalier, il n'y a plus de rampe, ça s'est bien cassé. Et ici aussi, là, vous avez vu, ça s'est cassé également. Et là, les deux pards d'eau, ça coûte une fortune, ça coûte horriblement cher. Une reconstruction onéreuse également pour le mur de protection balayé par les vagues. La houle s'est introduite dans deux bungalows. Le sol carrelé et la literie surélevée ont permis d'éviter la catastrophe. Annick a tout de même fermé la pension pendant deux mois pour tout nettoyer et réparer les dégâts causés à l'extérieur de ses bungalows. Le mur qui est là, il s'est cassé, donc comme tu vois, on l'a refait. Et donc on a repas en jaune pour changer un peu. Et les barrières de la terrasse aussi, les bois ont été arrachés. Donc on a refait. A la pension Réva, très peu de séquelles sur le ponton. Grâce au béton et à sa hauteur, conçue pour résister aux fortes houles, Marc a été prévoyant en bâtissant ses infrastructures sur 1,20 m de pilotis. Quand tu conçues en bord de main, il faut déjà prévoir des bungalows d'une hauteur assez haute pour ne pas être embêté par la montée des eaux. C'était déjà prévu en fait. Et là, on a eu la houle du vendredi 13 août, là, et celle-là, elle était vraiment forte. Du coup, c'est mon jardin qui a ramassé. Mais sinon, les bungalows, ça va. Pour augmenter sa capacité d'accueil de 28 à 40 personnes, Marc a construit de nouveaux bungalows. L'espace restauration a été agrandi en conséquence. Il a démarré son projet bien avant de savoir que les Jeux olympiques se tiendraient à Teahoupo. Comme par hasard, on a eu la demande des JO qui est tombée pile poil. Du coup, avec l'aide du territoire, que je remercie, le service du tourisme, qui nous a aidé à finaliser les deux dernières bungalows. Donc voilà, et puis on les a faites. Les deux ont été terminées il y a quelques mois. 40 places chez Marc, 45 chez Annick. Ces deux pensions de famille sont déjà prêtes à accueillir les athlètes et le staff des Jeux olympiques en 2024. Il est pratiquable. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.